Yo tout le monde, c'est Patron, c'est Actu Barça, la simple actue du Barça et donc j'ai un épisode spécialement sacré au jeune joueur Brian Gilles qui est pisté très fortement par Jean Laporta qui veut le faire venir au Barça on va parler un petit peu de lui, je vais vous dire un peu qui est ce joueur là et donner un petit peu mon avis, est-ce qu'il faut le recruter ou non et donc voilà, j'ai très bien que l'info elle a beaucoup tourné, beaucoup de gens ont dû la voir mais après très peu de gens connaissent vraiment qui est ce joueur là et c'est pour ça que je fais cette vidéo là, donc voilà alors n'hésitez pas aussi à mettre un maximum de like si vous aimez ce genre de vidéo vous voulez voir plus de contenu par rapport au Barça, tout ça mais on va directement commencer par ce jeune joueur là pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeune joueur espagnol de 20 ans qui mesure 1m75, donc il est plutôt petit de taille très agile, très rapide, il est gaucher mais plutôt à l'espierre droit et donc malheureusement je peux vous montrer des images, des buts qu'il a mis, tout ça parce que c'est des histoires de copyright, ça c'est un peu compliqué pour moi mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que comme je vous dis, il est très rapide il percute beaucoup, il dribble énormément, sa grande faculté, c'est vraiment ça qui a été de dribble qui a été d'élimination, c'est vraiment un ailier qui percute énormément il peut jouer elie droit comme il est gauche, il percute énormément ses stats, en Liga, c'est 21 matchs, 3 buts, 2 passes D en Coupe du Roi, c'est 1 match, 1 passe D c'est pas des stats monstrueuses, pas du tout mais en tout cas, c'est un jeune joueur seulement de 20 ans il est actuellement à Ebar, mais il est en prêt parce qu'il appartient au FC Séville et il a une clause libératoire de 40 millions d'euros donc comme je vous dis, vraiment c'est le style on va dire délié peut-être pas là Ousmane Dembélé parce que Dembélé c'est un profil assez, un peu différent mais en tout cas, voilà, un ailier en tout cas qui percute énormément, qui dribble qui fait la différence par lui-même c'est pas du tout un joueur qui va partir en arrière ou quoi, il va pas hésiter à y aller et tout ça maintenant, est-ce que ce transfert-là serait une bonne idée pour le Barça ou non ? déjà, ce qu'il faut savoir à la base des bases c'est que beaucoup de gens le considèrent comme un énorme crack espagnol qui va vraiment devenir la future star de l'équipe espagnole et un grand grand joueur pour moi, c'est un petit peu exagéré tout ça parce que moi, j'ai regardé un petit peu en match ce qui donne tout ça et c'est vrai qu'il y a quelque chose parce que quand on regarde son toucher de balle on sent directement, dès la première touche de balle il se met face au jeu, il élimine très facilement les fins de corps, tout ça il aime les centres, il les frappe il n'ose pas toujours frapper tout ça mais quand il frappe, c'est souvent quand même bien mais après, voilà, c'est pas non plus un joueur qui est ultra décisif tout ça, à 20 ans aujourd'hui, il y a des joueurs qui font quand même beaucoup plus de différences Jadon Sancho, par exemple, voilà, c'est pas bien de comparer tout ça il faisait très bien mais il a seulement 20 ans et il fait déjà beaucoup plus il marque beaucoup plus, c'est beaucoup plus de passe-d il est très percutant tout ça lui aussi mais beaucoup plus décisif pour son équipe vous voyez ce que je veux dire ? Brian Gilles, il est en prêt à Eibar il montre de très belles choses tout ça mais après, dans un contexte aussi où il n'a aucune pression où il est à l'aise, tout ça quand il reviendra à Séville, ça va être une autre chose et puis si jamais il transfère au Barca c'est encore autre chose au niveau de la pression, tout ça et ça, il ne faut pas non plus oublier et ne pas le prendre en compte maintenant, ce qu'il faut savoir aussi c'est que, comme je l'ai dit il y a une clause libératoire de 40 millions d'euros donc si le Barca le recrute, ce sera pour 40 millions d'euros parce qu'en gros, le Séville ce qu'il veut faire, c'est le récupérer et augmenter sa clause en le prolongeant maintenant, si jamais le Barca arrive à faire en sorte que le joueur veuille venir c'est-à-dire le convaincre il viendra pour 40 millions d'euros après, il faut voir la situation du Barca actuellement au niveau des Eliers on a déjà Trincao, pour moi, il ne faut pas trop discuter parce qu'il est encore jeune tout ça, pour moi, c'est la logique qui va rester on a Ousmane Dembélé qui pose question parce que Dembélé on ne sait pas vraiment s'il va prolonger ou non de base, on pense qu'il va prolonger les infos sont quand même assez positives à ce sujet-là maintenant, rien n'est fait encore il ne restera plus qu'un an de contrat à la fin de la saison et il faudra voir, soit il prolongera soit il quittera le club et ce n'est pas non plus impossible qu'il quitte le club et si jamais il quitte le club il faudra clairement chercher un remplaçant directement après, il y a Ansu Fati maintenant Ansu Fati je ne sais pas si vous êtes au courant mais il y a moins qu'il fasse une troisième opération parce que c'est un peu compliqué d'histoire Mango, il a fait une première opération c'est pas de problème à passer après, il a fait une seconde mais camouflée on ne sait pas vraiment s'il l'a vraiment fait ou non mais en tout cas, on parlait comme quoi il pourrait encore faire une opération et ça sera la fin de saison pour lui et du coup, voilà c'est un peu compliqué pour lui est-ce qu'il va revenir directement au top niveau ? pour moi, je pense que oui maintenant, il faut quand même prendre des précautions Ansu Fati, ça reste quand même un très jeune joueur de seulement 18 ans qui a eu une très grosse blessure là actuellement et il faudra vraiment laisser le temps il ne faudra pas le considérer comme un titulaire dès qu'il reviendra pour moi, il ne faut vraiment pas faire cette erreur-là et donc c'est compliqué après, il y a Griezmann qui n'est pas vraiment un élié mais qui joue à ce poste-là et Griezmann, normalement, il va quitter le club donc au final, le poste délié ce n'est pas le premier poste auquel on pense avec le Barça maintenant, il faut quand même s'y pencher et après, il y a un jeune à la masse aussi conrad à la fuente mais pour ne pas trop le prendre en compte parce qu'il a très très peu joué voire pas du tout, limite donc voilà maintenant, du coup, voilà là où je veux en venir c'est que pour moi, le poste délié ce n'est pas du tout un poste à négliger il faudrait sûrement recruter est-ce que Brian Gilles est vraiment le joueur qu'il faut ? moi, je ne pense pas réellement après, il peut bien évidemment arriver à près 40 millions d'euros exploser complètement me surprendre, tout ça il ne faut pas non plus l'exclure maintenant, moi, je me base quand même sur ce que je vois, tout ça moi, je sens que c'est un joueur quand même quelque chose en plus on le voit clairement vous pouvez voir des vidéos sur YouTube vous pouvez voir un match débat, vous allez directement comprendre il ne faut pas être un génie on va directement se toucher de balle ses fans de corps ses accélérations, tout ça on sent clairement que ce n'est pas un joueur comme les autres on va dire il est un petit truc en plus on sent clairement qu'il a un talent tout ça maintenant, voilà 40 millions d'euros sur lui si jamais ça ne marche pas ce sera compliqué pour Barça ils n'ont pas vraiment beaucoup de budget on sait très bien qu'il faut absolument recruter un gros défenseur central absolument recruter un gros 9 et après dans l'idéal recruter un second numéro 9 et un latéral gauche selon moi et le poste délié n'est pas la priorité il faudra aussi gérer la prolongation de Dembélé pour moi, il faut le prolonger après Senna sont contre moi, je pense qu'il faut le prolonger Griezmann, selon moi, il faut le vendre après, on ne sait pas encore comment ça va se dérouler et en tout cas, ce qui est sûr c'est que si jamais Griezmann et Dembélé quittent le club c'est pas du tout Brian Gilles qu'il faut recruter pour moi il faut vraiment recruter un élilier fiable parce que sinon, ça n'ira pas on ne peut pas compter que sur des jeunes avec Dion Soufaci Brian Gilles Conor Delafuente c'est pas comme ça que le Barça pourra avancer même Trincao ou quoi pour moi, ce sera beaucoup trop faible il faudra un élilier fiable après, si jamais Dembélé prolonge Griezmann part là, c'est autre chose ça peut encore s'accepter maintenant, voilà moi, je ne sais pas trop pour moi, investir de l'argent sur un vrai neuf et un défenseur central c'est le plus important pour moi, le Barça, ce qu'il doit faire c'est comme je l'ai dit recruter à ces postes-là et après, voir l'argent qui reste si à moins de faire quelque chose ça m'attèlerait quand même que le Barça puisse recruter un gros défenseur un gros attaquant limite Wijnaldum au milieu de terrain parce qu'on parle beaucoup de lui un latéral gauche et puis en fin de mercato Brian Gilles je pense pas qu'il pourront faire tout ça et pour moi, Brian Gilles c'est vraiment pas une priorité mais là, c'est un joueur qu'il faut suivre après, d'un côté, je me dis c'est peut-être le moment ou jamais parce que comme je l'ai dit sa clause est de 40 millions d'euros s'il reviendra à Séville et qu'il prolonge là-bas sa clause va largement augmenter et pour le côté ça va être vraiment très compliqué dans les avenirs donc voilà, c'est un peu compliqué c'est pas même ce qu'on a pensé mais pour moi c'est pas encore un LIA assez fiable et le Barça ne peut pas prendre ce risque-là à l'heure actuelle dans leur situation dans leur position même dans leur situation financière tout simplement ça paraît être trop compliqué pour moi mais en tout cas, voilà dites-moi si vous avez un commentaire et sinon moi je vous dis Peace